Dans le même style que la TK, la Hammer Strength, c'est les machines où on n'est pas bloqué sur un banc, où quand on pousse on est obligé de rigidifier tout le corps, ça permet de travailler le gainage, et c'est vraiment physiologique et ça correspond à pas mal de sport, comme si le football américain, rugby, fight, on rentre sur un adversaire, même judo, il y a métaux un peu plus loin et puis on rentre, hop, on est là, on rentre dessus, hop, hop ! Bon, c'est là un angle qui a peu trop incliné, à mon goût. L'avantage, on peut la travailler à deux mains. Pas mal perdée. C'est excellent aussi pour les sports de combat, car il faut bien dire qu'au sport de combat, il y a beaucoup de gars qui font une couche pour travailler leur... Alors qu'au coucher, il y a une négative, donc on joue sur les artistes musculaires et on repart. Alors que dans la réalité, on tape direct. Donc il faut être en positif. Et cette machine va permettre d'aller en positif. On peut varier l'angle. On peut l'adapter à sa forme de morphologie, ça va être large d'épaule, ça va être pas large d'épaule, ça va être plus étroite. On peut changer l'angle sur la machine, hop, pareil en position. Au repos, hop, rapide. Et après à gauche. Tout en effectuant un travail de gainage. Bon ben c'est Hammer Strange, TK a fait la même chose, il y a pas mal de marques qui font ça. Franchement, je les conseille pour tous les sports de contact. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501